Sam, j'ai besoin de toi ! Je suis là ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Pas de temps pour le bricolage ! Je vais participer à un concours de beauté et je dois présenter un talent artistique ! Eh bien, montre une de tes créations artisanales ! En fait, je n'aurai que quelques minutes ! Tout le monde va soit chanter, soit danser ! Il y a une chose que personne ne va faire ! Quelle chose ? Eh, Sam ! Où es-tu passée ? Magie ! Tu m'avais peur ! Tu veux que je fasse un tour de magie ? Ouep ! Un truc avec des pièces, par exemple ! Et tu crois que ça pourrait me faire gagner ? En tant que magicien, je peux voir l'avenir ! Et oui, je vois que tu vas gagner ! Super ! Alors allons nous entraîner ! C'est parti pour la magie ! Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 tours impressionnants que tout le monde peut faire avec des pièces ! Oui ! Ce sera la meilleure performance du spectacle ! Ok, commençons ! Le premier tour, c'est évidemment la pièce qui disparaît ! J'adore ce genre de tour ! À part quand ce sont mes bonbons qui disparaissent ! C'est ton tour favori, pourtant ! Alors, on met une pièce sur la table, on la recouvre d'une main et on la frotte sur la table ! Encore ! Et... Disparu ! Quoi ? Mais elle était juste là ! Attends, il y a un trou dans la table ? Non, Sam ! Il n'y a aucun trou ! Voici le truc ! Chaque fois que je fais un cercle avec ma main, je rapproche la pièce du bord de la table ! Et à un moment, je la fais tourner discrètement sur mes genoux ! Bien joué ! Merci ! Si ! Si on te donne une pièce à chaque fois que tu fais ce tour, ça peut permettre de gagner pas mal d'argent ! Même si ça serait plus honnête de rendre la pièce ! Auguste Piecus ! Presque ! Laisse-moi essayer avec mon stylo magique ! Abracadabra ! Par la barbe de Merlin ! Elle a disparu ! Mer de dragon, plume de phénix et... Hop ! Incroyable ! Ton concours se déroule à Poudlard ou quoi ? En fait, c'est facile ! Il faut jeter la pièce d'une main à l'autre de manière rapide et précise ! Commencez lentement, puis refaites-le de plus en plus vite ! C'est hallucinant ! Le stylo n'est qu'une distraction ! La troisième fois que vous agitez le stylo, lancez la pièce dans l'autre main ! Ensuite, il vous suffit de faire croire que la pièce était dans le bouchon ! Cool ! Mais arrête quand même de me pointer avec ton stylo, juste au cas où ! Allez, continuons ! Mettez vos mains sur la table, pomme vers le haut ! Et on met une pièce dans l'une d'elle ? Exactement ! Ensuite, retournez rapidement les mains... Alors Sam, où est la pièce ? Hop ! Il suffit de l'attraper et de retourner la main ! C'est ça ! Bravo ! Je vais m'entraîner un peu ! Attends une seconde ! Quoi ? Regarde bien ! Boum ! C'est une pièce différente ! Waouh ! Tu crois que tu peux aussi transformer les pièces en billets ? Non ! Le secret réside dans la taille des pièces ! Au début, j'ai glissé ta pièce sous la mienne ! Tu ne l'as pas remarqué car la mienne est plus petite ! Ensuite, il faut s'entraîner à faire ce genre de mouvement ! Une fois que vous le maîtriserez, vous pourrez échanger les pièces en un clin d'œil ! Je vais quand même vérifier ma tirelire ! Un peu de télékinésie ! Je peux déplacer les objets avec mon esprit ! Quoi ? C'est mon imagination, la tasse à bouger ? Laisse-moi te montrer comment faire bouger une pièce toute seule ! Regarde ! Je mets la pièce dans ma main et... Elle se retourne ! Tu es en train de dire que je n'ai pas vu l'aimant dans ta main ? C'est vrai ! Il y a un truc ! J'ai un aimant ! Allez ! Cette fois, c'est plus qu'un simple tour de passe-passe ! Non ! S'il était dans mon autre main, la pièce lui aurait sauté dessus ! L'aimant a été sous la table ! Je le tenais avec mon genou ! J'ai passé ma main juste au-dessus, par-dessus la table ! Et sous la force de l'aimant... La pièce s'est retournée ! Voici un autre petit tour rapide pour faire disparaître une pièce ! Hop ! Et la pièce revient ! Voilà ! Il y a encore un aimant, c'est ça ? Non, Sam ! Pas cette fois ! C'est un tour de passe-passe ! Tu veux dire que la pièce est restée dans ta main tout le temps ? Presque ! Quand je la glisse dans mon poing, en fait, je la place sur ma main, ici ! Ok, et après ? Après avoir montré que mes mains sont vides, je recommence dans le sens inverse ! Comme ça ! Ouah ! Tu commences à douter de la réalité même ! Là, je dois faire une pause ! Allez les amis, j'ai encore plein d'autres tours à vous montrer ! Oui, encore ! Oh, Sam, tu arrives juste à temps ! Regarde cette pièce ! Abracadabra ! Je crois que... Et elle réapparaît dans ma main ! Sortie de nulle part ! Pardonne, c'est tout simplement inexplicable ! Tout est dans le pouce ! Au moment opportun, faites ce mouvement et la pièce se retrouve entre vos doigts ! Donc, quand cette main recouvre celle avec la pièce, faites ceci et on croira qu'il n'y a plus de pièce ! Puis, jetez-la rapidement dans l'autre main pour qu'elle semble sortir de nulle part ! Voici un autre tour similaire ! Hop ! La pièce tombe du ciel ! Il faut des pièces ! Je n'ai qu'une seule pièce ! Et elle a disparu ! Mes mains sont bien vides ! Il n'y a aucune pièce ! Et là... Elle est de retour ! Qu'en dites-vous ? Je pense que c'est de la pure magie ! Mais quelque chose me dit... Que ce n'est qu'un tour de passe-passe ! Ha 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 ! La pièce ne tombe pas du ciel, mais de ma tête ! Il suffit de la poser discrètement dessus ! Et voici le deuxième truc ! Quand je fais semblant de prendre la pièce dans ma main, en fait, elle reste ici ! Et je n'ai plus qu'à jouer subtilement avec mes mains ! Facile ! Je connais des tours, moi aussi, tu sais ! C'est sympa, les pièces ! Mais moi, je peux me faire disparaître ! Sam ! Je te vois bouger sous la serviette ! C'est drôlement humide là-dessous ! Je ferai mieux de vous apprendre les derniers tours ! J'ai disposé quatre pièces en carré, je vais les téléporter ! Les unes vers les autres, à l'aide de mes mains ! Voilà ! Maintenant, elles sont toutes réunies ! Non ! Quatre pièces, c'est trop ! Ha ha ! En fait, il n'y en a pas quatre ! Je vois double, c'est ça ? Il y en a cinq, Sam ! J'ai recouvert la cinquième pièce avec ma main, puis les déplacer à côté de celle-ci ! J'ai ensuite déplacé les autres pièces en utilisant la même stratégie ! Et à la fin, on a toujours quatre pièces ! Puis, plus la cinquième recouverte par ma main, pour que personne ne la voit ! C'est un accessoire supplémentaire secret ! C'est ça ! Bon, les amis, prêts à voir le dernier tour de magie de mon concours ? Le concours ? Je l'avais déjà oublié ! Pas à moi ! J'ai gardé le meilleur pour la fin ! Plus rien ne peut me surprendre, maintenant ! Et que dites-vous de... Ça ! Pas mal, hein ? Par David Copperfield ! Tu peux plier les métaux avec ton esprit ? Juste visuellement ! En fait, j'ai deux pièces, et une est déjà pliée ! Je les ai juste échangées ! Mais où as-tu trouvé une pièce pliée ? Tu l'as tordue avec tes doigts ? Non ! Tu les fais avec des pinces ! C'est impossible à la main ! J'adore la magie ! Oui, Sam, c'était amusant ! Mais maintenant, je dois me préparer mentalement pour le concours de beauté ! Joanne et Némélion ! Voici des fleurs pour Miss Gentillette ! Oh, Sam ! Tu es fou ! Merci ! Tu n'as pas besoin de faire de concours, Sue ! Et pourquoi ? Parce que pour moi, tu es la meilleure de toutes ! Oh, merci, Sam ! Mais je veux quand même participer ! Ok ! Sam, mes fleurs ! Tu les auras quand tu gagneras ce concours ! Oh, Sam ! Les amis, mettez un pouce en l'air et écrivez dans les commentaires pour dire quel tour vous a le plus plu ! À bientôt ! Oups ! Salut les amis ! Vous êtes sur le point de voir quelque chose d'incroyable ! Si ! Je suis là, Sam ! Qu'est-ce qu'il y a ? S'il te plaît, assieds-toi ! D'accord, pourquoi ? C'est l'heure de la magie ! Hop ! Bien ! Nous y voilà ! Sam, tout va bien ? Oui, parfait, Suzy ! Ne t'inquiète pas ! Mesdames et messieurs, laissez-moi vous montrer un tour de magie ! Hop là ! Sam, pourquoi tu me chatouilles ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu as tout gâché ! Je voulais faire le tour avec les épées ! Je l'ai vu à la télé ! Sam, il te faut des épées magiques, spéciales et beaucoup d'entraînement pour le faire ! Mais ne t'inquiète pas, on peut refaire ce tour avec une boîte en carton ! Waouh ! Vraiment ? C'est une idée géniale ! Allons-y ! Salut les enfants ! Aujourd'hui, vous allez assister à un tour incroyable avec des épées. Pour que ça marche, nous avons besoin de morceaux de carton comme ça, neuf par vingt centimètres. On va découper un sarcophage magique. Su, parfois j'ai l'impression que tu peux tout faire avec du carton ! C'est peut-être vrai, Samy ! J'adore faire de nouvelles créations en carton ! Voilà notre pièce ! Bien, bien, bien ! C'est exactement ce qu'il me faut ! Les côtés en haut et en bas mesurent 5 centimètres de long. Nous aurons besoin de deux morceaux comme ça ! C'est quoi ça ? Sam, tu m'as fait peur ! Sam ? Oups, désolée ! Parfait, marquons les endroits où des trous spéciaux seront situés. Sans eux, notre tour ne marchera pas. Oh, tu ne t'inquiètes pas, tout va parfaitement fonctionner avec un magicien comme moi ! Pas besoin d'applaudissements ! Sam, tu ferais mieux de m'apporter le cutter que tu m'as piqué au lieu de te vanter ! Ok, je reviens ! Alors, voilà où nous en sommes ! Ici, nous avons des tracés de 3 centimètres de long et là, de 5 centimètres ! Attention ! Hé, Sam ! Fais gaffe ! Il ne faut jamais lancer un cutter ! Désolée ! Maintenant, on va faire des entailles avec les zones qu'on a marquées, comme ça ! Super ! Est-ce qu'il faut couper ici aussi ? Oui, Samy ! Pour que les pièces soient identiques, nous devons assembler les deux parties et marquer les points. C'est parti ! C'est un moyen très simple d'éviter les erreurs ! Génial ! Maintenant, on va faire les trous ici, comme on l'a fait avant ! Intéressant ! Et comment ce super tour de magie va marcher ? Les amis, vous aimez la magie ? Si oui ! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos magiques ! Et c'est fait ! Ok ! Maintenant, nous allons ajouter un autre élément magique ! Des petits bâtons de ce genre ! Ils mesurent 2 centimètres chacun ! On va les attacher ici et ici avec de la colle ! Cabra-cadabra ! Si ton bâton ne marche pas ! Il n'est pas magique ! Sam, pas si vite ! Crois-moi, l'autre tour ne marchera pas sans ces bâtons ! On verra ! Les amis, mettez un pouce bleu pour que ces bâtons magiques fonctionnent ! Et voilà ! Pour assembler le sarcophage, nous avons besoin de deux bandes de 5 centimètres ! Sur chaque bande, il faut marquer la ligne de pli ! Comme ça ! Maintenant, on prend un cutter et on fait des encoches ! Su, j'ai une question ! Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce sarcophage magique ? Personnellement, je vote pour le hamster ! Non, Sam ! Tu auras une assistante, comme tous les vrais magiciens ! Waouh ! Je vais me préparer pour notre rencontre ! Nos bandes sont prêtes ! Il est temps de coller les pièces ensemble ! Sam ! Oui, Su, je suis là ! Je parie que tu ne peux pas fabriquer des épées magiques pour notre tour ! Moi ? Je ne peux pas ? Oh, Su ! Tu n'aurais pas dû dire ça, mais puis-toi ! Sam ! Tout est prêt ! Voilà notre sarcophage ! Il ne manque que quelques petits éléments ! On va les coller à 1 centimètre des bords ! Attends ! Attends ! J'ai presque fini ! Dépêche-toi, Sam ! Tout est prêt, ici ! Wow, Sam ! Tu as réussi ! Pas si vite, si vite ! D'abord, je veux que tu t'excuses d'avoir douté de mes capacités ! Ok, Sam ! Tu as raison ! Je suis désolée ! Tu es un grand maître de l'épée ! Oui, c'est vrai ! Ne l'oublie pas ! Les enfants, pour faire une épée comme celle-ci, divisez un bâton de glace en deux et attachez un morceau de paille à l'extrémité. Une paille magie ! Exactement, Sam. Et maintenant, viens par ici. Je te présente ton assistante. Voici Elisa. Elisa, enchantée de te rencontrer. Nous allons éblouir le public ensemble. Samy, ne l'emmène pas trop loin. C'est l'heure du spectacle. Mesdames et messieurs, je vous présente le plus grand magicien de l'histoire, Sam le slime. Oui, merci. Très bien, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tour incroyable. Je vais planter les épées dans ce sarcophage magique. Avec ma belle assistante, Elisa, à l'intérieur. S'il vous plaît, madame, je vous assure qu'elle sera saine et sauve. Eh bien, allons-y ! C'était incroyable ! Il est temps d'ouvrir notre sarcophage. Tadam ! Elisa, tu as été émouissante ! Bravo, Sam ! Bravo ! Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé mon tour ! Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. À plus tard ! Les amis, pour punir Sam de m'avoir fait peur aujourd'hui, je vais révéler son secret. Le secret, c'est qu'il faut d'abord mettre l'épée dans le trou supérieur gauche pour qu'Elisa tourne. Ensuite, vous pouvez facilement introduire toutes les épées qui restent. Aussi, après, vous devrez enlever l'épée de gauche en dernier et Elisa reprendra sa place du début. Tu as vu mon maillot de bain ? Mais attends une minute ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien ! Au revoir, les enfants ! Tu as révélé mon secret ! Comment tu as pu su ! Maintenant, personne ne croira que je suis magicien ! Quels cadeaux on pourrait lui offrir ? Pourquoi est-ce que c'est toujours si difficile d'offrir des cadeaux à quelqu'un qu'on aime ? Parce qu'on veut quelque chose de spécial pour Samantha ! Oui, mais quoi ? Samantha adore les surprises ! Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans ! Sam, est-ce que ça va ? Je le sais ! Je vais lui offrir ce chapeau ! Mais Samy, il est trop petit pour Samantha ! Alors, j'ai une idée ! On fera voler une grande banderole au-dessus de Samantha avec écrit « Samantha, on t'aime ! » Et ensuite, on lèchera des feuilles dans le ciel ! J'ai peur que ce ne soit trop cher ! Et en plus, nous n'avons pas de permis pour piloter un avion ! Ensuite, on lancera des fleurs sur Samantha quand elle sortira de la maison ! On peut commander tout un camion de fleurs ! Tu as vraiment de grandes et belles idées, Samy ! Mais tu comprends ? Une surprise n'a pas besoin d'être chère ! Elle peut être très simple ! Le plus important, c'est qu'elle ne s'y attende pas ! Comme un poème ! Je vais écrire un poème pour Samantha ! En fait, je pensais qu'on pouvait faire un cadeau ensemble ! Non, non, non ! Je sens monter ma créativité ! À plus tard ! Salut tout le monde ! Sam et moi avons décidé de faire un cadeau à Samantha ! Parce qu'on l'aime ! La base de notre cadeau est en carton ! Attention, la taille du rectangle extérieur est de 5,5 cm sur 7 cm ! Et voici la taille du rectangle intérieur facile ! Il ne nous reste plus qu'à découper les cadres de cette pièce de carton ! Attention les enfants, le cutter est très tranchant ! Laisse-moi réfléchir ! Samantha, Samantha, ça rime avec magenta ! En effet, oui ! Et nous avons deux magnifiques cadres prêts ici ! À quoi me servent ces cadres ? Si mon art ne tient pas dedans ! Je n'ai aucune idée de quoi il parle ! Maintenant, nous allons avoir besoin de papier de couleur ! Quelqu'un a dit papier de couleur ? Ouais, j'ai découpé 4 pièces ! 5,5 cm de large et 7 cm de long ! C'est la taille de tes cadres ! Quelle mémoire, monsieur le poète ! En parlant de mes talents, il est grand temps que je commence à étudier un poème pour Samantha ! Voyons voir, les roses sont rouges, tout comme tes yeux ! Ah ah ! Non, ça ne marche pas ! Et voilà ! Magnifique ! Ça ressemble à un tableau célèbre ! Comment il s'appelle ? Carré noir sur fond blanc ! Mais nous, c'est plutôt rectangle noir sur fond blanc ! J'imagine que Sam m'a contaminée avec son histoire d'art ! C'est nul ! C'est trop nul ! Oh ! Pourquoi c'est si dur d'écrire des poèmes ? Euh... Samy, tu es très occupée ? Je suppose que tu allais me demander d'aller chercher ça ! Wow, Samy ! Bien joué ! C'est la couleur préférée de Samantha ! Je suis sûre que c'est la couleur préférée de Samantha ! Tu doutais de moi ou quoi ? Moi ? Jamais ! J'ai entièrement confiance en tes goûts, Samy ! Bon, ça va alors ! Tout le monde sait combien il est facile de blesser les sentiments des artistes ! Au fait, monsieur l'artiste, comment se passe ton travail ? Oh, ne t'inquiète pas, Sue ! Ça va être un chef-d'oeuvre de poésie moderne ! Tu te le promets ! C'est si intriguant ! J'ai vraiment hâte d'entendre ton poème ! Et pour être sûre que tu ne t'ennuies pas, je t'ai apporté ça ! Merci, Samy ! Chaque carré fait 9 cm sur 9 ! Pas vrai, Samy ? C'est comme ça que je les ai découpés ! Maintenant, nous allons tracer plusieurs lignes ! Ça a l'air plutôt ennuyeux ! Samy ? Je ne pensais pas que tu allais m'espionner ! Nous avons besoin de cette pièce pour notre création ! Ouais, ouais ! C'est un cadeau vraiment intriguant ! Je croyais qu'on voulait quelque chose de super génial ! Attends un peu et tu verras tout ça ! Par toi-même ! Attends, qu'est-ce que tu fais ? Et pourquoi ça ressemble à de l'origami ? Ah ah ! Ça t'intéresse ? Je plie le papier en suivant les lignes que j'ai tracées dessus pour obtenir un petit carré ! Le voilà ! Oh ! Bon, il est temps d'assembler toutes ces jolies choses ! Alors les enfants, on va travailler avec des petites pièces ici ! C'est ennuyeux ! Qu'est-ce que je vais faire de toi, hein, Samy ? Eh bien, pour commencer, tu pourrais écouter mon merveilleux poème parce qu'il est prêt ! Vraiment ? C'est vrai ? Déjà ? J'ai toujours trouvé ça incroyable que tu sois si rapide, Sam ! J'adorerais l'écouter ! Donne-moi une seconde, s'il te plaît, pour bien placer tout ça ! Tu prends le risque de rater le début, Sue ! J'arrive, Sam ! Ah ! Alors, mesdames et messieurs, voici un poème dédié à Samantha ! C'est mon cadeau pour elle ! Les roses sont belles ! Les pingouins sont frileux ! Je n'aime pas les mirabelles ! Tu brilles de mille feux ! Alors, qu'est-ce que tu en penses-tu ? Euh, eh bien, comment dire ? Qu'est-ce qu'il y a, Suzy ? Tu as raison, je devrais dire ce que je pense ! Je n'aime que Samantha brille de mille feux dans ton poème ! Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que les pingouins et les mirabelles ont à voir avec ça ? C'est un poème sur Samantha ! Oh non, une vache ! Je dois vraiment t'en expliquer ! Les pingouins ont froid, ils souffrent, les mirabelles ont mauvais goût, au contraire, elles brillent de mille feux ! C'est simple ! Euh... Ok, peut-être que je n'ai pas bien compris le sens profond de ton poème ! Pourquoi ne pas demander l'avis de nos téléspectateurs à ce sujet ? Eh les amis, que pensez-vous du poème de Sam ? Commentez et dites-lui tout ! Ils comprennent sans doute la poésie mieux que toi ! Famille, tu vas où ? Au pays des poètes incompris ! Peut-être que ça lui remontera le moral quand il verra le cadeau fini pour Samantha ? Hum... Le pays des poètes incompris... Est-ce qu'il existe au moins ? Au fait, faites attention avec les ciseaux, ils peuvent être très pointus ! Donc il ne reste plus qu'à couvrir ces deux parties avec du papier noir, comme ça notre boîte est encore plus mystérieuse, n'est-ce pas ? Nous ferons la même chose pour le deuxième volet. Je me demande comment va Samy ? Il est encore vexé parce que je n'ai pas apprécié son œuvre d'art ? Les artistes sont trop susceptibles ! Vous avez probablement compris maintenant que notre boîte s'ouvre des deux côtés ! Maintenant, il nous faut une pièce ! Vous voulez savoir pourquoi ? Mettez un pouce bleu à la vidéo et continuez à regarder ! Ahem, si ! Samy, je suis si contente de te voir ! Tout va bien pour toi ? Ouais ! Je pense que j'aurai le temps d'écrire beaucoup d'autres poèmes cools ! Mais aujourd'hui, je veux t'aider avec le cadeau pour Samantha ! Je suis ravie que tu aies choisi de faire ça, Samy ! Je suis désolée que tu te sois énervée parce que je n'ai pas compris ton poème ! Ce n'est rien ! Ils pensent même pas ! J'ai encore un million de façons de te surprendre ! Bref, qu'est-ce que c'est tout ça ? Je crois que j'ai été un peu absent et je ne sais pas comment ça marche en fait ! Alors c'est l'heure du spectacle ! C'est l'heure du spectacle ! Comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, c'est absolument vide ! Mesdames et messieurs, une pièce ! Et maintenant, un peu de magie ! À la casam, à la casoum ! Voilà ! C'est impossible ! Elle est où ? À la casam, à la casoum ! Laisse la pièce revenir en un boum ! Et... regardez bien ! Ta-dam ! Quoi ? Comment ça marche ? Je pense que Samy et moi avons fait un super cadeau pour Samantha ! Merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui ! N'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne ! Et rappelez-vous, on vous aime ! Oui, mais comment ? Attendez ! Je suis le seul à ne pas bien comprendre comment ça marche ! Non, c'est ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501